Le chant suivant est très controversé. Il y a des gens qui prétendent que le texte de ce chant est un moyen d'adorer Satan. Une explication pour mieux comprendre. Quand dans ce chant, il chante Lucifer qui signifie étoile du matin, cela pourrait représenter soit Jésus-Christ, soit Satan. Ne vous faites pas une opinion tout de suite. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que vous n'avez probablement jamais vues jusqu'à présent. Plus tard, avec les commentaires, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, voici le chant extrêmement controversé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1983, Emmanuela Orlandi, une jeune fille de 15 ans, a disparu dans le secteur du Vatican. Des prêtres ont maintenant avoué qu'elle a été kidnappée pour des orgies sexuelles du Vatican. Beaucoup de personnes croient que les orgies contiennent l'adoration de Satan. Le Vatican ne s'est pas exprimé. Mais le temps devient court. Emmanuela Orlandi est une jeune fille de 15 ans qui a été kidnappée pour des sexes parties du Vatican en 1983. Les gens sont indignés et exigent des réponses parce que le Vatican essaye d'échapper au scandale. Le monde commence à voir l'église catholique telle qu'elle est. L'organisation la plus criminelle qui existe. Si c'est vrai qu'elle n'arrête pas de dire des choses comme ça, je regrette, je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'instiller le doute dans l'opinion publique vis-à-vis d'eux. Il suffit de peu, de très peu, pour rassembler énormément de croyants. Tous ces croyants qu'ils sont en train de perdre... Ce n'est pas un montage Photoshop. C'est une vraie image. Et je vais vous le montrer. Vous le prouvez. Si ça, ça ne vous dérange pas, je ne sais pas quoi dire. Ça, ça devrait représenter Jésus. J'utilise le mot « devrait ». Et ces personnes sont assises devant ce machin, comme devant une idole. Et ça, c'est un gros plan, exactement ici. Ça devrait représenter Jésus. Et j'ai regardé d'un peu plus près. Et je ne sais pas exactement, mais ça ressemble à une tête de reptile. Voici les yeux, voici la bouche, voici la cervelle, le crâne, mais voici le gros plan. Il ressemble à Jésus à 100% reptilien. Et ça, je veux dire, c'est quoi ça ? Et à l'arrière, ça ressemble à des crânes et des démons qui viennent des profondeurs de l'enfer. Et c'est devant quelque chose comme ça qu'ils sont assis. Et quand j'ai cherché, j'ai découvert ce truc qu'on appelle la résurrection. De qui et de quoi ? Ce truc a vraiment été construit en 1977. Par conséquent, les papes sont assis devant ce truc depuis 20 à 30 ans. Mais quand moi je l'ai vu pour la première fois sur la vidéo de Big Fox Bats, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ce passage de la Bible. Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'enfer. Si ça, ça ne représente pas l'enfer, je ne sais plus quoi vous dire. Appelé en hébreu Abadon, mais en grec Apollyon. Si vous ne vous sentez pas mal, je ne sais plus quoi dire. Et s'il y en a qui pensent que c'est saint et magnifique, alors moi je n'y comprends plus rien. Mais ils se tiennent devant ce machin depuis 1977. C'est fou. Ce n'est pas saint. Et je ne sais pas à quoi ils ont pensé en faisant ça. La statue, la résurrection qui se trouve dans la salle d'audience pontificale du Vatican, est en train d'être rénovée et devrait être finie le 9 décembre. On peut souvent voir la statue derrière le pape lors de ses audiences habituelles dans la salle. Le 3 octobre, ce sera le 34e anniversaire de l'édification de la statue dans la salle par son constructeur Pericle Fazzini. Fazzini a créé cette statue pour montrer comment Jésus ressuscite du cratère d'une bombe atomique. La résurrection est fabriquée en bronze rouge et laiton jaune. Elle est haute de 66 pieds et large de 23 pieds. Dernièrement, l'exorciste suprême du Vatican a dit que le diable est au Vatican. Le révérend Gabriel Amorce a fait la une à l'échelle mondiale lorsqu'il a dit que le diable serait présent au Vatican. Vous parlez de quelque chose de bien réel, n'est-ce pas ? Tout à fait, bien réel. En ce qui concerne la présence du diable au Vatican, il a dit que ceci ne serait pas une surprise. Il a dû exorciser un autre exorciste. La première chose que nous devrions faire pour découvrir si le diable est au Vatican, nous devrions faire un petit tour sous le Vatican. Quand nous arrivons au-dessous du Vatican, nous voyons qu'il est divisé en plusieurs salles qui sont marquées par des lettres, comme on peut le voir sur ce plan. Nous allons maintenant explorer quelques-unes de ces salles. Commençons ici avec la salle C. Quand nous regardons dans la salle, nous voyons que ceci est une mausolée de Lucius Tullius Zetus. Le Vatican continue et explique que cette salle a été utilisée pour apporter des sacrifices aux morts. Nous lisons. Ici, on voit la face nord et le sol en mosaïque. Dans les angles du sol en mosaïque se trouvent huit carrés de marbre avec des trous circulaires dans lesquels on versait des offrandes pour les morts pendant les rituels de sépulture qui avaient lieu dans la salle de sépulture. C'est donc une salle où on a offert des sacrifices aux morts. Ça, c'est grave dans le catholicisme. En regardant dans la salle suivante, la salle E, on voit un vase avec le visage de la méduse. Il se trouve une méduse sous le Vatican. Encore une fois, la question se pose. C'est un vase et il est conservé sous le Vatican. Ce serait facile de l'enlever. On se dit, si le Vatican était une église sacrée, il l'enlèverait. On pense que sous le Vatican, on conserve des choses sacrées pour Christ et pas des dieux étrangers ou des idoles ou des images d'autres dieux. Si on continue à la salle H, on voit que c'est le mausolée. C'est un des mausolées les plus grands et les plus luxueux sous le Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Il est écrit qu'il a été construit au début de la deuxième moitié du IIe siècle pendant le règne de l'empereur Marc Aurel et qu'il était la propriété d'un affranchi de la grande famille des Valéries. Et si nous entrons dans ce mausolée, nous voyons qu'il y a beaucoup d'idoles de l'ancien empire romain. Nous nous demandons, pourquoi conserve-t-il ces idoles sous la basilique Saint-Pierre ? On pourrait penser que s'ils étaient chrétiens, ils voudraient se débarrasser de telle chose. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a une vraie église voudrait héberger des idoles dans son église, particulièrement des idoles païennes provenant d'une époque passée. Mais c'est le Vatican qui héberge beaucoup de dieux païens sous la basilique Saint-Pierre. Ici, on a une idole qui est exposée par le Vatican. C'est la tête d'un enfant en stuc doré. Et la boucle de cheveux est typique pour une personne qui était consacrée dans le culte d'Isis. Et cette idole, en particulier, est l'idole d'un garçon qui était consacré dans le culte d'Isis. Si on regarde dans cette salle, on voit plusieurs stucs qui décorent les murs. Ici, c'est une personnification d'Océanus. Tu te souviens que le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament dit qu'une bête sort de l'océan. Donc nous nous demandons, pourquoi le Vatican a-t-il ses idoles sous la basilique ? Pourquoi les conserve-t-il ? Si c'était une vraie église, il ne pourrait pas les garder en prétextant que c'est pour l'amour de l'art, spécialement dans le contexte de toutes les choses mauvaises qui se passent au Vatican. Et comme l'a dit le prêtre tout à l'heure, le mal existe, le diable est réel, il l'a admis. Mais l'hypocrisie est qu'ils ont toutes ces images et ces idoles mauvaises sous le Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Nous voyons aussi deux silhouettes Gender, avec des ailes de chauve-souris, représentées sur les murs. Encore une fois, on dit que c'est une église sacrée et un lieu sacré. Voilà, ceux-ci se trouvent là depuis de très nombreuses années. En entrant dans la salle suivante, la salle I, on voit des détails de sol en mosaïque avec Mercure et le chariot de Pluton. Il continue à expliquer que c'est en rapport direct avec la victoire sur la mort et le retour de la vie d'après et du monde d'après. Ils le décrivent comme un sol de mosaïque superbe. Mercure est présenté avec des ailes aux chevilles, portant un caducé et allant devant le chariot de Pluton et sa femme Perséphone. Donc nous avons ici tous ces dieux romains sous le Vatican, des idoles de dieux étrangers. En entrant dans la salle suivante, nous découvrons pourquoi ils ont là tous ces dieux et ces idoles. Dans la salle U, nous avons le plus grand choc. Là, sur le mur, il y a une représentation de Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, l'étoile du matin. Sur le mur d'en face, il y a une peinture de Vesper, l'étoile du soir, les symboles cosmiques du cycle de vie humaine. En arrivant à la salle U, nous découvrons une image nette de Lucifer, sous le Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Nous nous demandons, pourquoi conserve-t-il cette image de Lucifer sous le Vatican ? Encore une fois, on penserait qu'une église chrétienne n'aimerait avoir aucune de ces images. Donc, nous savons qu'ils vont dire « Oh, nous les conservons parce que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO » ou quelque chose comme ça. C'est toujours leur prétexte, les sauver pour l'amour de l'art. Mais pour le vrai chrétien, il n'y a pas de prétexte, car nous savons que si on fait de l'honneur ou de la propagande pour des dieux ou de fausses idoles païennes, qu'est-ce que c'est ? En résumé, on soutient la zone spirituelle mauvaise. Ça ne peut pas être de Dieu. Et puisque Rome affirme qu'elle est la seule église véritable, on pourrait penser qu'elle donnerait le bon exemple. Mais quel exemple a-t-on ? Qu'il y a une image de Lucifer sous le Vatican depuis d'innombrables siècles ? Bon, l'image ici sous le Vatican est là, selon ce qu'ils prétendent depuis Constantin. Comme nous le savons, c'est lui qui a construit cette basilique et donc nous nous demandons encore une fois, pourquoi conserve-t-il cette image de Lucifer sous le Vatican ? Alors nous pensons qu'à la question « Pourquoi toutes ces images et toutes ces idoles sont-elles conservées sous le Vatican ? » La réponse est parce qu'il s'agit d'une église renégate qui a toujours été une église déchue. Et même maintenant, où elle a été noyautée par les francs-maçons. Et la raison pour laquelle ils conservent toutes ces choses et même les publient sur leur site, c'est qu'ils veulent que les gens le voient. Ils veulent que les gens voient ce qui se passe vraiment chez eux. En ce qui concerne les foules qui croient que l'église romaine est toujours encore une église pure, cela ne dérange pas Rome de continuer à les duper et à leur faire croire qu'ils sont encore une église chrétienne. Si tu descends sous le Vatican, à la prochaine salle, ils vont essayer de te convaincre que saint Pierre est enterré dans une de ces salles et que ça donne de la foi pour suivre le pape. Mais nous posons la question, pourquoi voudrait-on suivre le pape qui a toutes ces mauvaises choses sous son église ? D'après l'image de Lucifer, il est très clair que le diable est vraiment dans le Vatican. Il est caché dans les profondeurs sous le Vatican, dans la basilique saint Pierre. Alors, si tu es catholique et que tu regardes ce film, nous aimerions t'encourager à abandonner cette église. Comme tu peux le conclure toi-même avec ces images et ces idoles qui sont conservées sous ton église, nous espérons que tu réfléchis de façon lucide sur ces choses et que tu te poses la question, « Si mon église est une vraie église, pourquoi encourage-t-elle ces choses ? » Pourquoi veut-elle même que les gens voient ces choses ? » Nous espérons que tu écoutes la mise en garde d'Apocalypse 18, verset 4, où il est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Et nous pouvons imaginer quelle chose se passe sous le Vatican en secret quand personne ne les observe. Et nous voulons dire, à la fin de ce film, que le jugement de Dieu tarde. Et quelquefois il tarde très longtemps, mais si son jugement arrive, espérons qu'il ne sera pas trop tard pour toi. Que tu sois chrétien, catholique ou athée. Ne reconnais-tu pas le mal qui prospère dans le Vatican et dans l'Église catholique tout entière ? Il suffit de cliquer sur « Vatican Crimes » dans Google et tu vas reconnaître que ces gens ne sont pas de Dieu. J'aime. 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 J'aime.